Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un lookbook, voilà, un lookbook avec plein d'idées, plein de looks qui vont vous inspirer pour cet automne. En tout cas j'ai essayé de trouver des petites idées qui allaient potentiellement vous servir pour la saison qui vient. Alors c'est plus quand même des looks de rentrée en fin de compte parce que j'ai fait des looks dans la journée mais en fait il fait vraiment très chaud. J'ai sorti carrément un pancho dans les looks et vraiment voilà, c'est pas du tout adapté à la saison. Mais voilà, vous aurez un peu de tout, vous aurez des pièces un peu plus chaudes, d'autres un peu plus froides. Donc j'espère quand même que vous arriverez à trouver des choses qui vous inspirent. Moi je me suis un petit peu aidée de la plateforme Imparfaite Paris, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une plateforme quand même autour du vintage. C'est quand même la thématique de cette chaîne à la base, c'est le vintage. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez un peu la mode à la française, la marque rouge aussi. Tout ce style d'ambiance là un peu à la parisienne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce mood là on va dire. Donc là c'est une sélection de 10 looks que je vous propose. Donc dans ces looks, c'est quand même à 80% composé de second main. J'ai des pièces qui sont neuves, que vous connaîtrez aussi sans doute. Mais quand même globalement c'est quand même du vintage. Avant de vous laisser avec la vidéo, n'hésitez surtout pas en commentaire quand vous aurez vu la vidéo à me dire vos looks préférés, les looks qui vous ont le plus inspiré. Voilà moi ça me permet de savoir un peu quels sont vos styles on va dire. Et comme ça ça me permet de m'orienter après dans les autres vidéos, dans les autres choix de vidéos. Donc voilà c'est important pour moi, n'hésitez pas à me dire vous les looks coup de coeur que vous avez eu dans la vidéo. Voilà je vous laisse avec la vidéo maintenant. Alors on commence avec cette première tenue par un petit perfecto en simili cuir de chez Etam. Un ancien modèle qui a été trouvé sur Vinted et qui est à ma soeur. Il y a quelques pièces qui seront à ma soeur dans cette tenue. Cette chemise satinée que j'ai trouvé aussi sur Vinted à vraiment 3 fois rien, peut-être 3 euros. Je trouve qu'elle est très jolie, elle est bien satinée. Une jupe à carreaux de chez Kiabi que je vous ai déjà montré dans mon précédent haul. Et puis aussi ce sac de chez Louis Vuitton que j'avais trouvé à Notre Dame des Sans-Abris pour 2 euros. Donc une super bonne affaire. Et cette paire de bottes de chez Jonah qui sont là aussi à ma soeur. Voilà. Alors il faut savoir que pour ce look je me suis inspirée du coup d'un des looks de rentrée de la plateforme de chez Imparfait Paris. Donc vraiment, là j'ai aussi à trouver des dupes. Donc l'idée c'était de trouver une jupe à carreaux, une chemise satinée, une veste en cuir. Et du coup j'ai un look franchement similaire à celui qui était proposé sur le e-shop. Je vous montre la photo juste à côté et vous me direz si vous trouvez que c'est ressemblant. Mais je trouve que ça fait bien l'affaire et que c'est des bons dupes. Alors on passe tout de suite à la deuxième tenue qui est une tenue un petit peu plus chaude. On a une veste en cuir, un cuir vert. Je l'adore cette veste. Je l'avais trouvé en vide grenier à Lyon et elle m'avait coûté 3 euros. Je la mets tout le temps. Ce petit top un petit peu brodé, vous le savez, un peu comme des hauts de nuit. Donc Damart, c'est ça la marque. Et je l'ai en deux coloris. Et je trouvais que c'était très joli avec. Cette jupe en laine que je vous ai présentée dans mon vlog au Danemark. Et ce petit sac à dos que j'ai depuis des années. Je ne sais plus d'où il vient. Et cette peure de bottes Jonak. Et cette fois-ci, ce sont mes bottes à moi. Voilà. Donc voilà, là c'est un de mes looks préférés pour ma part. Ce deuxième look. Je trouve que le vert et le bleu de la jupe se marient super bien ensemble. Et ce qui est cool, c'est qu'à mon avis, je pourrais même mettre cette tenue en hiver. On met une paire de collants bien épais. Et puis une veste un peu plus chaude. Et puis le tour est joué. Je trouve que voilà, l'ensemble est plutôt sympa. On passe à la troisième tenue du coup. Alors cette tenue, elle est composée d'un élément qui n'est pas vintage. C'est ce petit cardigan lila de chez Ivana Gibson. Dont je vous ai déjà parlé, que j'adore. J'ai ajouté une petite chemise en coton. Mais ça, il y en a plein. Enfin, vous voyez. Cette jupe pied de poule de chez Kiabi, là aussi. Donc Kiabi, il y a plein de petites choses sympas vintage. Ce sac en croco dont je vous ai déjà parlé dans un haul, qui n'a pas de marque particulière. Et toujours ma paire de bottes de chez Jonak. Ce n'est pas très original. J'avoue que je n'ai pas énormément de chaussures. Donc voilà. Puis les chaussures de chez Jonak, vous-même, vous savez, ça a quand même un certain coût. Mais je trouve que, vous voyez, l'ensemble est assez sympa. Le côté lila et pied de poule, ça match vraiment bien ensemble. Là, je vous ai dit une jupe, cette jupe pied de poule chez Kiabi. Mais je pense que vous pouvez trouver, évidemment, plein de jupes pied de poule, carreaux très facilement à rien du tout sur Vinted. Alors là, on passe à la quatrième tenue. Alors avec cette fameuse saharienne que j'adore. La saharienne, à la rentrée, c'est vraiment un élément à avoir dans sa garde-robe. J'ai cette chemise des années un peu 70, vous voyez, avec des motifs un peu... Comment on peut dire ? Ouais, des motifs un petit peu... Un petit peu psychédéliques. Voilà, c'était le mot. J'ai ajouté ça avec une petite jupe noire toute simple. Et la paire de bottes Jonak de ma sœur. Qui, voilà, ça match bien ensemble. Après, ce n'est peut-être pas ma tenue préférée parce que je trouve que la jupe ne me va pas hyper bien. Mais bon, après ça, c'est libre à chacun. En tout cas, voilà pour ce petit look. Alors on passe à la cinquième tenue. Donc qui est composée de mon fameux poncho que vous avez vu dans mon haul précédent. Ce poncho que j'affectionne d'amour. Évidemment, il faisait 30 degrés le jour où j'ai porté cette tenue. Autant vous dire que c'était horrible. Voilà. La chemise 70's et mon pantalon velours côtelé de chez Levis. Que j'ai porté tout l'hiver. Qui est hyper confortable, que j'adore. J'ai mis cette petite paire aussi de chaules. Voilà, c'est des espèces de sabots un peu. C'était pour faire le côté sabot. Mais finalement, je trouve que ça ne matche pas si bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça me tasse un peu. Alors c'était peut-être avec un pantalon à pattes d'éléphant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est très bien, très confort. Et je trouvais que ça faisait très hippie cette tenue. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on passe à la sixième tenue. Une tenue composée d'un petit pull irlandais. En tout cas, avec des mailles un peu style irlandais. C'est un pull qui est à mon père, en fait. Qui m'a donné il y a super longtemps. Le fameux Jean Levis 501. Mais qui est super grand, en fait, pour moi. Enfin, vous allez voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il est quand même très grand. Mais c'est un peu une pièce iconique à avoir dans son dressing. Une petite casquette un peu style marin de chez Brandy et Melville. Le sac croco dont je vous ai parlé. Et une jolie petite paire de converse. Alors, il faut savoir quand même que cette tenue, c'est aussi une tenue qui m'a été inspirée par la plateforme Imparfait Paris. J'ai essayé de reproduire un look. Donc, je vais vous le montrer à côté. Évidemment, ça ne rend pas pareil sur moi. J'ai essayé de faire quand même quelque chose de sympa. Mais en fait, le pantalon, je nage un peu dedans. Et le pull est vachement grand par rapport au pull de la photo. Mais c'est, en tout cas dans l'esprit, c'est un look sympa, je trouve. Alors, on passe tout de suite à la septième tenue. Septième tenue qui est composée déjà d'un trench. Le fameux trench intemporel à avoir dans sa garde-robe. En tout cas, en automne. C'est un truc qu'on peut mettre quand il pleut, quand il fait beau, quand il fait frais. Ça passe avec tout. Voilà. Alors là, c'est un trench made in France. Je suis assez contente de ma trouvaille. Je l'ai associé avec une marinière pour faire quand même un look très parisien pour le coup. Donc là, c'est naf-naf, mais du naf-naf vintage. J'avais trouvé ça à Bayonne avec une copine. Voilà. Et j'ai utilisé un jean levis qui, là, n'est pas vintage, mais qui est la forme ribcage. Que je vous conseille si vous avez un peu des cuisses un peu importantes. C'est trop joli sur les cuisses un peu rondes. Il est très stretch. Un sac en cuir et une petite paire de boots couleur lit de vin, on va dire. Là, on est typiquement dans un look parisien. Voilà. J'aurais pu être une parisienne comme ça. Et ça, c'est vraiment une tenue simple, mais qui est efficace. Qui passe partout pour le quotidien, pour aller au travail. Voilà. Moi, perso, j'adore. On passe à la huitième tenue. Et alors là, je vous sors quand même la veste en cuir. J'ai déjà sorti une première veste en cuir, mais la veste en cuir à franges. Ça, c'est vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe en automne. C'est surtout en automne, on peut le mettre. Un petit top rouge à motif citron, tout simple. Ça, on peut en trouver plein sur Vinted de ce genre de top. Le fameux pantalon à carreaux. Alors, on peut aussi avoir motif tartan, mais là, c'est à carreaux. Et une paire de converses, toutes simples et intemporelles. Voilà, un petit look automnal. Alors, il faut quand même savoir que c'est la troisième tenue sur laquelle je me suis inspirée d'Imparfaite Paris. Donc là, je vais vous mettre en image le look qui m'a inspirée pour cette tenue. Après, honnêtement, je trouve que les converses me tassent un peu. J'aurais dû prendre une autre paire de chaussures. Voilà, j'ai essayé de reproduire ce look. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On arrive à la neuvième tenue, donc on est presque à la fin. Alors là, c'est un des looks que je préfère avec la deuxième tenue. Toujours avec cette même veste vert bouteille que je trouve incroyable. Moi, je la trouve magnifique. Je n'arrive pas à m'enlacer. J'ai accompagné ça aussi d'un body de chez Naf Naf. Voilà, Naf Naf fait aussi des jolies choses. Un petit body qui rappelle un peu la marque rouge d'ailleurs. Voilà, on a cette jupe à motif léopard de chez Alain Manoukian, il me semble. Une jupe un peu midi, donc longueur genou. Et un petit panier en osier que j'avais trouvé à Annecy. J'ai accompagné ça d'une paire de ballerines. Alors là, c'est cette paire-là, mais des ballerines, vous en avez plein. Voilà, j'avais mis un petit tournesol. Je trouvais ça mignon avec. Voilà, c'est l'une de mes tenues préférées. Voilà, vous me donnerez votre avis, vous, sur votre préférence. Si vous aimez le léopard ou pas, ou vous préférez les jupes à fleurs ou jupe léopard. J'ai trouvé que l'association était quand même sympa. Et voilà la dixième et dernière tenue. Une tenue un peu en couleur quand même. J'ai utilisé ma fameuse veste rose trouvée au Danemark dans une friperie. Il fallait bien que je la place quand même dans cette vidéo, cette veste. Un petit top de chez Alain Manoukian en laine et mohair. Qui est super pour cet hiver et puis même pour cet automne à la période froide un peu. Cette jupe à carreaux qui n'avait pas de marque, mais vous pouvez en trouver des similaires sur Imparfait Paris ou sur Vinted. Ce petit béret parisien. Ce sac piton sur lequel je suis très vite passée, mais qui est quand même très cool. Et des boots de chez Jonak, les mêmes que tout à l'heure. Je les ai utilisées dans pas mal de tenues. Mais c'est vrai que je n'ai pas énormément de choix de chaussures. Voilà, c'est une tenue qui peut passer vraiment pour la période de l'automne. Après, je pense qu'elle ne sera plus assez chaude. Mais je trouvais l'association du piton, du carreau, de la laine. Tout ça matché très bien ensemble. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Pour celles qui sont toujours là, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si ce type de contenu vous a plu ou vous plaît, ou que vous en voulez encore, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !